Merci beaucoup Madame la Ministre. Sur cette belle introduction, nous allons ouvrir la première table ronde sur l'ESS et l'économie inclusive en réponse aux défis sociaux et environnementaux liés à la crise de la Covid. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Prince-Robin, actuellement chargée de mission auprès du commissaire général au développement durable au sein du ministère de la Transition écologique. Sarah Prince-Robin a été à l'initiative de Pact for Impact en 2019 en tant que conseillère diplomatique au commissariat à l'ESS et à l'innovation sociale et elle est actuellement membre du bureau de Catalyst 2030. Merci beaucoup Camille, j'espère que vous m'entendez bien. Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de modérer cette table ronde avec des intervenants de haut niveau. Cette première table ronde, l'économie sociale et solidaire et l'économie inclusive en réponse aux défis sociaux et environnementaux liés à la pandémie de Covid-19, en fait elle vise à revenir sur les conséquences à la fois économiques mais aussi sociales de cette pandémie qui dure depuis janvier 2020 et sur les démarches et réponses apportées par mais aussi pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de l'économie inclusive. Elle permettra également d'aborder les difficultés parfois opérationnelles rencontrées par les acteurs de l'ESS et de l'économie inclusive, que cela soit des interruptions d'activité, des difficultés de trésorerie, difficultés d'approvisionnement et les mesures d'urgence qui ont été prises pour y pallier. Pour cela, nous allons avoir plusieurs intervenants. Tout d'abord, M. Pérez Rey, qui est secrétaire d'État à l'Emploi et à l'économie sociale du gouvernement espagnol. Ensuite, Mme Noya, responsable de l'unité Économie sociale et innovation au Centre de l'entrepreneuriat, des PME, du développement local et du tourisme de l'OCDE, que beaucoup d'entre vous, je suis certaine, connaissent. Nous partons ensuite en Afrique avec M. Koumare, coordinateur du mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés du Mali, président également du RENAPES Mali et du RES. Ensuite, nous allons du côté anglophone avec Mme Ridlestone, qui est directrice générale et cofondatrice de BioRegional et membre fondatrice de Catalyst 2030. Et enfin, nous repassons par l'Afrique avec M. Ndougo, si tout va bien, parce qu'il y avait quelques petits problèmes de connexion tout à l'heure, qui est donc sous-directeur du développement de l'économie sociale au ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et donc de l'artisanat. Alors, nous allons tout de suite commencer avec M. Pérez Rey, secrétaire d'État à l'Emploi et à l'économie sociale. Et je me permets donc de poser deux grandes questions à nos intervenants pour cette table ronde. Donc, quels ont été les défis amplifiés par la crise sanitaire dans le contexte régional et sectoriel, notamment pour l'Espagne, qui a été d'ailleurs l'année dernière à la présidence du comité de suivi de la déclaration de Luxembourg pour les pays européens. Et en fait, une deuxième question, quelles ont été les solutions innovantes apportées par les acteurs de l'ESS et de l'économie inclusive pour répondre aux enjeux et besoins liés à la pandémie, sur le rôle aussi des gouvernements dans ce soutien. M. le ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, madame la ministre, chers participants. Nous vous remercions de cette invitation pour le lancement de l'Alliance globale Pacte for Impact comme une alliance globale pour l'économie sociale et inclusive. Pour donner un nouvel élan à l'économie sociale et inclusive, il faut savoir qu'en Espagne, l'économie sociale et inclusive a un poids spécifique très élevé. Et cela, malgré les répercussions de la pandémie, l'économie sociale et solidaire s'est montrée très forte. Elle constitue à peu près 10% du PIB du pays et produit autour du 12,5% de l'emploi, plus de 2 millions d'emplois directs et indirects en Espagne. Son poids, la reconnaissance qu'elle a, l'économie sociale et solidaire comme un moteur de transformation sociale, est reflétée dans l'appellation de notre ministère. Nous ne nous appelons plus le ministère du Travail, maintenant nous appelons le ministère du Travail et de l'économie sociale. Et il faut savoir que maintenant, la ministre du Travail est également vice-présidente du gouvernement. Donc vous voyez que l'économie sociale et solidaire a un poids spécifique beaucoup plus élevé maintenant en Espagne que dans le passé. C'est forcément un moteur pour aller de l'avant sur ce modèle de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes tous des experts dans la matière et tout cela est encadré dans une législation qui était pionnière en Europe. Une loi de 2011 qui arrive maintenant à la première décennie de fonctionnement avec des ambitions bien marquées, avec une première stratégie 2017-2020 et un cadre et une stratégie qui se renouvellent par le dialogue avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le gouvernement espagnol parie sur l'économie sociale et solidaire et sur le rôle qu'il peut avoir pour l'avenir économique du pays. Les fonds du programme Next Generation qui sont canalisés par le biais du programme Transformation et Résilience sont une opportunité indéniable pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et les effets se font voir en termes de justice, en termes de durabilité et en termes de politique sociale. Ce qui entre directement dans la ligne de ce qui est préconisé par l'Union européenne et par la Commission européenne. Ensuite nous participons à des initiatives bien européennes comme celui du comité de suivi de la déclaration de Luxembourg dont vous avez parlé, dont l'Espagne a ostenté la présidence l'année dernière et à laquelle participent beaucoup de pays qui sont aujourd'hui présents et des initiatives internationales comme celle qui nous réunit aujourd'hui. Ce sont deux niveaux de travail, le niveau européen et le niveau international, qui nous mobilisent et qui nous permettent de nous engager dans le sens de l'économie sociale et solidaire. Par rapport à votre question, que ce sont les défis que la pandémie de Covid-19 nous a posés en termes d'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que la pandémie, à différents titres, a posé des défis, y compris pour l'économie sociale et solidaire. La numérisation forcée s'est également réalisée au niveau des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, par exemple, se trouvent dans des milieux ruraux. Donc elles n'ont pas pu profiter vraiment d'une numérisation adéquate. Nous avons essayé de répondre à ces difficultés par un processus de formation pour ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes ambitieux, nous avons des politiques propres et nous venons, quelque part, renforcer les efforts d'un secteur qui est très dynamique. Tout cela en vue de garantir le bien-être des personnes et en prêtant une attention toute particulière aux personnes les plus vulnérables. Nous avons approuvé différentes initiatives, comme vous le savez bien, pour favoriser l'inclusion de ces personnes et la protection de ces personnes les plus vulnérables. Nous avons essayé également de répondre aux défis écologiques avec du développement durable. C'est peut-être l'un des secteurs les plus sensibles aux politiques de transformation écologique. Et enfin, dans les politiques autour de l'économie sociale et solidaire, et justement dans le lien qu'il y a avec le monde rural, nous voulons que cette économie soit justement un vecteur pour maintenir les populations des zones rurales et également pour maintenir les populations féminines qui souffrent des problèmes bien spécifiques. En résumé, il y a eu différentes initiatives. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, étant assez singulière, a fourni une partie des solutions aux défis qui ont été posés par la pandémie. Et d'ailleurs, le secteur s'est fortement mobilisé au cours de ces derniers mois. Les acteurs de l'économie sociale ont montré justement la valeur ajoutée qu'ils peuvent y apporter. Ils ont fait beaucoup de propositions d'aide et ils ont été justement repérés par la Commission européenne qui a remercié le secteur et l'organisation représentative CEPES en Espagne des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et nous avons soutenu ces initiatives, le gouvernement de l'Espagne, en collaboration avec les secteurs, pour donner un cadre institutionnel pour pouvoir dépasser les obstacles que la pandémie a posés à notre mode de vie. Et dans ce contexte, il y a eu des actions spécifiques pour, par exemple, organiser les AG des coopératives, pour organiser de façon virtuelle ces AG, ce qui a été une difficulté posée par la pandémie, ou facilitée quelque part par la pandémie, mais nous pensons que cela a bien marché, assouplir l'utilisation des fonds coopératifs, par exemple le fonds pour promouvoir la formation et la collaboration entre les coopératives et des initiatives spécifiques pour la création d'emplois dans le contexte de l'économie sociale et solidaire, à condition que l'emploi soit maintenu. Nous avons également entrepris un travail avec les travailleurs indépendants, en augmentant également la responsabilité sociale des entreprises, tout cela dans un contexte qui nous semble intéressant, justement, pour profiter de l'économie sociale et solidaire pour sortir de la crise. Ce sont des mesures spécifiques qui sont venues dès la main de certaines mesures, comme celle de la modulation du chômage partiel, qui a été fort utile à l'heure de maintenir à flot les entreprises de l'économie sociale et les autres, et qui a été tout à fait bénéfique pour l'économie sociale et solidaire, qui n'avaient pas l'habitude, justement, de ce type de mesures qui étaient plutôt destinées à des entreprises industrielles, là, le passé. Donc, les organisations de l'économie sociale et ces organisations représentatives, maintenant, ont un rôle prépondérant à l'heure de négocier les mécanismes de maintien à l'emploi et à l'heure, justement, de dresser les politiques pour sortir de la crise. Notre ministère veut, justement, soutenir ces entreprises, ces organisations, pour qu'elles jouent tout leur rôle. Et c'est très important, et ça fait partie, également, d'un mandat constitutionnel en Espagne qui consiste à garantir l'accès aux travailleurs, l'accès aux moyens de production et de la propriété des moyens de production. Donc, la pandémie nous dresse un tableau qui pourrait être favorable, justement, à l'économie sociale et solidaire, et grâce à notre stratégie pour l'économie sociale et solidaire qui devrait aller jusqu'en 2027, et grâce au plan d'action de la Commission européenne pour l'économie sociale qui va certainement, espérons-les, être approuvé en 2021, tout cela nous donnera un contexte, un plan d'action qui sera le premier au niveau européen pour pouvoir agir au niveau de l'Union européenne autour de l'économie sociale et solidaire. Un plan qui vient compléter les initiatives telles que celles du comité de suivi et de la déclaration du Luxembourg, ou telles que l'initiative du Part for Impact qui dresse donc les grandes lignes d'un modèle qui est plus nécessaire que jamais dans le passé. Merci encore une fois de nous avoir invités à participer dans cet événement et merci de tout ce que vous faites pour l'économie sociale et solidaire et pour l'économie de vos pays. C'est un plaisir de collaborer avec vous, tout cela, en vue d'améliorer les conditions pour l'économie sociale et solidaire et l'Espagne sera un allié pour cela, pour avancer dans ces domaines aussi importants pour pouvoir dépasser la crise, une crise cruelle qui nous touche tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien également et que cette réunion, la prochaine fois, pourra s'organiser de façon présentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur le Ministre et effectivement je me fais le relais du soutien espagnol depuis le départ de cette initiative et je suis certaine que les deux ministères continueront fortement à travailler ensemble. Vous avez également beaucoup parlé de la vision européenne et donc je vais tout de suite passer la parole maintenant à Antonella Noia qui donc travaille à l'OCDE et je suis sûre, nous donnera aussi une vision plus globale du rôle de l'économie sociale et solidaire et de l'économie inclusive dans cette crise de la Covid-19. Absolument, merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup Madame Grégoire de votre invitation. L'OCDE était également partie, faisait partie de l'initiative en 2019 et nous sommes ravis de voir que l'initiative continue et se renforce. Alors, en effet, il est important de regarder les nombreux défis qu'apportent cette pandémie. Ceux qui rend vulnérables certaines institutions, certains défis ont été mentionnés par M. Perez et bien sûr, j'aimerais vous rappeler que la première crise était pour le système de santé et également les mesures de confinement et de distanciation sociale ont endigué la transmission, mais d'un autre côté, cela a causé également des coûts, provoqué des coûts économiques considérables. Et la pandémie a changé la façon dont on travaille et les dynamiques d'emploi et cela va représenter des changements structurels qui vont continuer pendant des années à venir. Et bien sûr, les conséquences inégales de ces perturbations sont constatées selon les différentes régions et cela a exacerbé des inégalités existantes. par exemple, dans les groupes minoritaires à faible revenu font face à de nombreuses autres difficultés dans les pays de l'OCDE, notamment dans les groupes des Noirs et des minorités. Par exemple, les Noirs représentent seulement une vingtaine de pourcentages de la population mondiale, mais ils représentent en même temps un tiers des victimes du virus et des conséquences. Les enfants, par exemple, manquent l'accès aux ordinateurs et donc sont à risque d'accumuler du retard dans leur scolarité. Et bien sûr, on a parlé également de l'emploi des jeunes et le chômage dans ce groupe croît rapidement et reste à des niveaux très élevés. Les travailleurs informels sont également grandement touchés par cette pandémie et ils font face à des obstacles pour accéder à les différentes aides mises en place par le gouvernement. Bien sûr, l'économie sociale a joué un rôle critique pour relever ces défis sociétaux. Et c'est la combinaison donc de la résilience et de l'originalité de l'économie sociale qui lui permet de fournir des solutions rapides et d'être un moteur de la reprise. Et bien sûr, il faut également être conscient du fait que l'économie sociale a été résiliente pendant la pandémie. Cependant, elle a également souffert de l'impact de cette crise, notamment en termes de liquidité, des activités également qui ont été perturbées. Et bien sûr, il faut de l'aide du gouvernement pour ces organisations afin qu'elle puisse relever ces différents défis. Les gouvernements ont élaboré leur plan de relance et je pense qu'il s'agit là d'une formidable opportunité pour bâtir de la résilience durable. Et toutes les mesures qui vont renforcer l'économie sociale et qui intégreront les innovations sociales dans l'élaboration des politiques vont garantir une reconstruction en mieux. L'OCDE a récemment publié une étude sur les contributions de l'économie sociale et solidaire à cette relance pour reconstruire en mieux. Et nous avons de nombreux exemples dans l'Europe où on voit les changements, l'évolution transformationnelle grâce à l'économie solidaire et sociale. Et je pense que le Pacte for Impact représentera une plateforme extrêmement puissante pour partager les connaissances et les expériences pour avancer ces actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonella, de nous rappeler aussi le rôle effectivement des gouvernements et de la coopération entre les acteurs avec les gouvernements, notamment en cette période de plan de relance que nous pouvons avoir. Je vais maintenant passer la parole à Madani Koumare, que j'aperçois. Madani, je prends la parole. Merci beaucoup, Sarah. Je voudrais m'associer aux prédécesseurs pour saluer l'initiative de la relance de l'Alliance et saluer également les ministres présents, y compris le mien, M. Arunayan, qui est normalement en ligne. Moi, je représente le RAS, le réseau africain que je préside également. Vous comprendrez heureusement que je suis obligé de rappeler que l'Afrique fait face à l'obligation d'agir par elle et pour elle-même dans un contexte où les pays donateurs classiques qui viennent à sa rescousse pour juguler les crises étaient et sont encore malheureusement les premiers et les plus impactés par la COVID. Je rappelle également que la pandémie, qui est une réalité, a été déclarée dans les pays entre mars et avril 2020. Et depuis, je pense que tous les pays africains sont actuellement touchés. Je rappelle également que l'économie sociale et solidaire et le secteur informel occupent près d'un tiers de la population africaine et constituent en réalité l'économie réelle de ce continent. D'où l'importance de sa prise en charge dans les politiques publiques de développement qui devraient être au cœur de la relance économique post-COVID. Permettez-moi aussi de rappeler que l'économie sociale et solidaire met la personne humaine au centre des préoccupations économiques en combinant engagement social et initiatives économiques pour promouvoir une plus grande cohésion sociale et partant une société plus équilibrée et plus équitable. Vous comprendrez pourquoi je rappelle tout cela. Sur le plan africain, la crise a fait beaucoup d'impacts et de victimes, mais sans communes mesures avec d'autres continents. Bien entendu, vous comprendrez que les mesures barrières ou les réponses qui ont été prises ont été par un droit très impopulaire parce que, source de violation des droits, vous comprendrez que la liberté de circulation est un droit reconnu. Quand on limite également la liberté de circulation des acteurs de l'économie sociale et solidaire inclusifs qui vivent au jour le jour, vous comprendrez que vous les empêchez de produire des revenus et de développer des activités d'emploi. Bien entendu, tout cela se fait dans un contexte de faiblesse notoire des systèmes sanitaires et de protection sociale dans la quasi-totalité des pays, donc qui sont très mal préparés à du poste contre la pandémie. Par exemple, la dernière mesure concernant les équipements marchands, qui sont une expression populaire de la société urbaine suivant une logique de genre de vie, a très fortement déstabilisé les entreprises de l'économie sociale et solidaire et inclusif à travers notamment la réduction du temps de travail, la fermeté de certains commerces et également l'empêchement aux acteurs de pouvoir circuler entre les pays. Nous sommes dans un pays, disons, dans une région où il y a de l'intégration économique, il n'y a pas de frontières pour le peuple. Donc, ça s'interpénètre comme le veut. Avec la COVID, toutes ces circulations ont été freinées. Donc, également, savoir que tout cela se réalise dans un contexte de non-respect par la majorité des populations. Vous le savez, les réalités sont ce qu'elles sont. On avait prédit l'hécatombe en Afrique. Heureusement que cette catastrophe humaine n'est pas arrivée à cause du fait que les variants que nous avons connus n'étaient pas, on va dire, morbidiennes pour nous. Alors, les défis résident également dans la capacité d'anticipation et de gestion des risques majeurs par les États, mais aussi par les acteurs de l'économie socialiste et de l'économie inclusive à travers des systèmes et mécanismes sociaux, sanitaires et budgétaires protecteurs des droits économiques, sociaux et culturels. La protection des droits de l'homme, qui sont indivisibles, a été mise en brale. La crise sanitaire a impacté tous les autres droits de l'homme, sans exception, vous le savez, entre autres, la fermeture des écoles a impacté les droits à l'éducation, les lieux de loisirs, des tribunaux, la restriction des mobilités avec le couvre-feu, la réduction du temps de travail et l'ouverture des commerces, la flammée des prix des denrées alimentaires et des produits d'équipement de protection contre la COVID. Également, il y a eu le déficit de solidarité internationale avec les pays pauvres, presque laissés pour compte par les pays riches face à l'acquisition des produits d'équipement de protection, mais aussi, et maintenant, l'accès au vaccin. Alors, quelles ont été les solutions apportées par les acteurs ? Je pense que les défis ont été énumérés. Pour nous, acteurs, ce qui est important, c'est de mettre en avant la solidarité et l'inclusivité pour prouver que l'économie sociale est solidaire en période de crise humanitaire est une solution avérée et que cette économie, sans être une panacée, est le meilleur véhicule pour répondre aux préoccupations de la majeure partie des populations africaines composées de femmes et de jeux. Donc, de par la grande flexibilité et leur capacité d'offres de proximité, surtout en période de transformation, disons, en matière de transformation des produits locaux, agroalimentaires, des distributions, les acteurs de l'ESS et de l'économie inclusive ont été des moteurs essentiels dans les stratégies de riposte. Ils ont lancé les prémices de la transformation structurelle des économies des pays africains à partir de leur économie réelle. Les centres de santé communautaires, par exemple, qui sont des structures d'économie sociale et solidaire, ont été en première ligne pour la sensibilisation des populations. La distribution des équipements de produits, produits de protection, de référence et des maladies vers les grands centres de santé. Concrètement, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont, dans la majorité des cas, à partir de leur fonds propres, mis en service à prix modéré des équipements de lavage de main, des mécanismes intelligents de lavage de main, de gel et des masques de protection fabriqués par les artisans à partir de matériaux locaux. Nos réseaux sont également en train toujours de réaliser des actions d'appui et d'accompagnement suivant pour les entreprises d'économie sociale et solidaire. Il s'agit entre autres de l'appui à l'accès au financement inclusif, rapide, à des conditions préférentielles. Il s'agit également de la création et le soutien central d'achats et de ravitaillement dans les quartiers pour l'accès gratuit et ou à prix modéré des familles à revenus modestes, impactés. Il s'agit aussi du renforcement des canaux de commercialisation et des définitions de production, surtout dans les zones impactées par la COVID, à travers des stratégies de proximité sécurisées et respectant les mesures barrières. Des kiosques mobiles ont été créés, des marchés mobiles ont été installés pour les livraisons à domicile, à travers des commandes également par téléphone ou en ligne. Et enfin, nous avons pu donner un élan, un nouvel élan à la valorisation dans le cadre de la richesse d'action en économie sociale et solidaire qu'est savoir et pratiquer le coup avéré en matière de pharmacopée traditionnelle pour pallier les déficits d'accès aux médicaments. Donc, l'ensemble de ces mesures fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont prouvé encore une fois qu'ils sont un segment très, très important dans les développements économiques et sociaux, arrimés aux objectifs de développement durable. Merci. Merci beaucoup, Madame Nye, de tous ces exemples et je suis certaine que Pact for Impact permettra effectivement ces partages de bonnes pratiques, non seulement au moment de cette crise du Covid, mais aussi à plus long terme. On va continuer la progression vers les acteurs et donc je me tourne vers Sue Whitleston pour Catalyst 2030. Merci, Sarah. Merci, Sarah. et c'est un grand privilège d'être avec vous pour parler du Pact for Impact. Catalyst 2030 est un mouvement mondial qui comprend 296 entreprises sociales et 500 innovateurs sociaux. Nous partageons des approches pragmatiques pour atteindre les ODD d'ici à 2030. Je suis membre du conseil d'administration et fondatrice également. Nous nous voyons et nous nous considérons comme des alliés pour le gouvernement et nous partageons la mission de réaliser des ODD. Je pense que les entrepreneurs sociaux sont également des innovateurs pour le bien commun et nous pourrons aller bien au-delà de tous ces objectifs ensemble. Permettez-moi de vous donner deux exemples depuis notre organisation et peut-être un troisième si j'ai le temps. Tout d'abord, mon cas personnel. Au niveau régional, nous avons été pionniers de logements qui soient neutres en termes carboniques et nous avons également créé des emplois. Ce sont des emplois qui sont nécessaires pour rebâtir après la pandémie et cela aura un plus grand impact la crise climatique sous profil et cette crise aura un plus grand impact que le COVID si elle continue. Comme la plupart des entrepreneurs dans Catalyst 2030, nous nous appuyons sur cette expérience, nous mesurons les bénéfices et nous inspirons également les différents secteurs et les décideurs politiques là où c'est possible et nous essayons d'opérationnaliser ces tentatives. Et nous travaillons parfois même en partenariat avec les gouvernements. Par exemple, au Royaume-Uni, je parle depuis un village écologique et cela a eu un très grand impact au Royaume-Uni et pour exploiter cette réussite, j'ai publié un document basé sur notre expérience et cela a été repris par les décideurs politiques au Royaume-Uni. Au niveau international, nous avons également contribué aux travaux des Nations unies en 2010. Nous étions préoccupés par la lenteur des actions et nous avons essayé de porter notre influence à un plus grand niveau et nous avons utilisé nos propres ressources et nous nous sommes impliqués dans le processus durable de Rio 2020 et nous avons organisé des sessions parallèles et les organisations avec lesquelles nous travaillons ont expliqué les différents enjeux pour montrer qu'il y avait des solutions sur le terrain et nous avons formé en quelque sorte les diplomates pour montrer que tout le monde ne peut pas savoir tout sur un sujet. Et donc, nous étions devenus une sorte de pivot pour réunir les diplomates, les organisations de sociétés civiles et nous avons également élaboré des textes qui ont été présentés aux différents représentants. Donc, les gouvernements nationaux ont commencé à prendre note et prendre acte de tout ce que nous avions fait et nous avons réussi à lever quelques fonds et ensemble, nous avons détaillé donc les objectifs de consommation et de production écologique. Donc, vous voyez que notre organisation sociale a apporté de l'expertise au gouvernement. Un deuxième exemple, il s'agit de l'organisation Wider for Health, puisque nous parlons de l'impact de la pandémie en ce moment. Alors, cette organisation a élaboré des solutions de transport, entre autres pour l'Afrique depuis une vingtaine d'années et ils ont élaboré des contrats avec le gouvernement et c'est tout à fait rentable et innovateur. Il s'agit d'utiliser des motos, de former des personnels et de recruter au niveau local. Et pendant la pandémie, on a constaté qu'on utilisait DHL, par exemple, pour livrer les vaccins, alors qu'il y avait cette solution locale qui aurait pu être utilisée. J'ai un autre exemple en Espagne, un entrepreneur social qui travaille avec les maires, avec les communes, également au Portugal, pour mettre en œuvre l'autoconsommation selon la directive de l'Union européenne. Cependant, ça a été particulièrement difficile en Espagne, mais les entrepreneurs sociaux œuvrent dans cette direction pour créer de l'emploi également dans le cadre de la reprise. Donc, nous avons été pionniers des innovations sociales qui aident la société et c'est ce que nous encourageons au sein de Catalyst 2030. Donc, ma demande auprès de Pacte pour impact, ce serait la suivante. Les gouvernements doivent nous prendre au sérieux, doivent prendre également des petites entreprises en considération, ne pas regarder seulement les grandes entreprises. Et bien sûr, il faut également envoyer les fonctionnaires voir ce qui se passe sur le terrain pour que l'on puisse élaborer des solutions ensemble. Les entrepreneurs sociaux vous invitent à collaborer avec nous pour créer une reprise verte et équitable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sue. C'est aussi le lieu justement d'échange avec les gouvernements. Donc, je suis certain que les ministres présents aujourd'hui pourront entendre cet appel. Je vais vous indiquer que vous pouvez aussi écrire des questions dans la partie de discussion de ce webinaire. On est un petit peu parfait là, pour l'instant, sur le timing. Donc, il n'y aura pas forcément beaucoup de temps d'échange. Mais le secrétariat s'engage à vous répondre de toute manière par la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça entraînera aussi de toute manière des discussions de la communauté Pact for Impact en elle-même. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier intervenant pour cette table ronde du Cameroun. J'ai M. Ndougo, qui est sous-directeur du développement de l'économie sociale au ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'économie sociale et de l'artisanat au Cameroun. M. Ndougo, je vous laisse la parole. Si cela fonctionne. Est-ce que les administrateurs pourraient peut-être démuter M. Ndougo au cas où il est par téléphone ? Alors, en attendant, on va refaire un petit test. Est-ce que l'un des panélistes souhaite rebondir sur l'une des questions, peut-être sur quelles sont les stratégies post-Covid qu'il pourrait y avoir ? Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? M. Ndougo, oui, moi je souhaiterais, oui. M. Ndougo, parfait. Allez-y, madame. M. Ndougo, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Sarah. Attendez, j'actionne mon… voilà, tout est bon. Et je dis que souvent j'ai répondu aux gens qui disaient que la Covid est une opportunité, je lui répondais que non, c'est plutôt un défi posé à l'humanité et surtout aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous pensons que nous avons l'obligation non acteurs de trouver les réponses aux inégalités multiformes qui ont été exacerbées par la Covid. Et pour ça, je pense qu'il y a concrètement beaucoup de mesures qu'il faut mettre en place, dont entre autres le soutien au potentiel d'investissement en réponse aux besoins d'adaptation et de transformation structurelle des entreprises sociales. Il faut également mettre des mécanismes de renforcement des capacités manaluriales des acteurs en place qui leur permettent non seulement d'améliorer la performance économique mais aussi sociale et d'anticiper les crises. Il faut également initier et renforcer les régimes d'insolvabilité et des mécanismes de restructuration de portefeuille, des gestions de finances solidaires et inclusives qui ont été dégradées de 3 à 50% selon les pays. Et je souhaiterais également proposer que les gouvernements ont le devoir de co-construire des politiques et modèles de production basés sur la sécurité et la souveraineté alimentaire. Il faut également que les gouvernements coopèrent avec la tautologie, la coopération internationale pour accompagner la restructuration et le développement économique des entreprises d'économie sociale et solidaire. Cela est extrêmement important parce qu'il y a également un fossé qui s'est créé entre les pays développés et les pays en voie de développement ou les pays les moins avancés. Donc l'alliance devrait être un cadre pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table et puis réfléchir à nouveau sur les nouvelles stratégies de coopération internationale. C'est très important. Je sais que mon réseau international qui est l'UPS est en train de réfléchir à un plaidoyer international sur l'ensemble de ses aspects et Pact4impact sera encore une fois un espace d'échange pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Nini. Tu viens de résumer très bien ce qu'est aussi l'état détruit de Pact4impact et du dialogue aussi intercontinental. Alors malheureusement, on n'arrive pas à joindre M. le sous-directeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il a un petit problème de connexion. On va lui demander de nous envoyer une vidéo qu'on vous partagera par la suite pour qu'il puisse quand même partager son savoir avec vous. Je vais maintenant laisser la parole de nouveau au secrétariat pour la suite et je voudrais remercier l'ensemble des panélistes pour leur forte contribution, leur présence et leur soutien à l'alliance Pact4impact. Et encore, merci Madame la Ministre pour l'organisation de cet événement aujourd'hui.